... Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons l'actualité avec les images que nous voulons de recevoir de la tempête qui s'est abattue sur l'île des Papes il y a de cela quelques jours. Je découvre les images en même temps que vous. Effectivement, nous voyons des vents très forts, c'est très impressionnant. ... ... ... ... ... Mais je vous rassure, il n'y a eu aucun blessé. Bien, maintenant, mesdames et messieurs, nous passons... Madame. Merci. On vient de m'annoncer qu'un événement tragique vient de se produire à Chypre. Apparemment, il y a eu un problème entre Othello et Desdemon. Nous allons envoyer notre envoyé spécial et il nous en dira plus. Mais en attendant, nous allons passer au troisième point d'actualité. Il s'agit du spectacle de Buneau dont nous avons pu avoir une interview. ... Comment vous vous situez par rapport à Kitane et Chapernais ? Ben, je ne sais pas comment je le dis. En tout cas, c'est sûr que c'est un... C'est des comiques que j'aime bien, que j'apprécie, dont, on va dire quelque part, je me suis nourri. Après, c'est... Après, là, ce spectacle, je dirais que c'est plus... Il y a des clins d'œil plutôt à Grock, qui est un clown aussi du début du siècle, moins de l'entre-deux-guerres. Alors, on a vu que vous démontiez très souvent votre piano. Comment se fait-il qu'il marche encore ? Alors, c'est un piano trafiqué, c'est un piano électrique mis dans un meuble de piano. Donc, toute la mécanique est là juste pour faire l'image, mais en fait, elle ne sert pas à jouer. Magnifique reportage. On m'annonce que la connexion avec notre envoyée spéciale Célia vient d'être rétablie à Chypre. Bien, Célia, vous m'entendez ? C'est Alexandra du journal. Célia. Bon, apparemment, il y a un petit problème dans la connexion. Nous allons rétablir cela. En attendant, mesdames et messieurs, nous allons voir des images d'Otello. Vous vous souvenez certainement d'Otello il y a quelques mois. Voilà, nous vous envoyons les images. Apparemment, la connexion vient d'être rétablie. Célia, vous m'entendez ? C'est Alex. Oui, oui, Alex, je vous entends, je vous entends. Oui, Célia, vous êtes à Chypre. C'est ça, c'est ça. Effectivement, je suis en direct ici dans l'Otello, où un drame est en train de se dérouler pas loin de notre caméra. Le souci, c'est qu'il va falloir se dépêcher d'aller voir ce qui se passe, parce que c'est dans le noir là-bas, on ne sait pas trop. Il y a vraiment un drame, quoi. Que se passe-t-il avec Otello ? Pour l'instant, je ne le sais pas trop, mais oui, c'est ça. Je vais essayer de vous capter quelques images pour savoir de quoi il s'agit. Y a-t-il un problème entre Otello et Desdemons ? Oui, tout à fait. Là, derrière moi, je vais essayer de vous ramener les premières images. Nous allons essayer. Pouvez-vous avoir une interview de Otello ? Oui, tout à fait, Alex. Je vais essayer de ramener une interview de Otello en exclusivité pour notre chaîne. Merci beaucoup, Célia. Si vous avez des informations, nous n'hésiterons pas à couper le journal. Bien, maintenant, nous passons au dernier point d'actualité. Nous apprenons que des messagers délivrent des messages d'amour dans tout Avignon. Leur message était par exemple « Je voudrais un monde en forme de tortue » ou encore « Je ne voudrais pas crever sans avoir dit une dernière fois « Je t'aime » à ma mère ». Nous allons vous envoyer les images. Je ne voudrais pas crever sans avoir dit une dernière fois « Je t'aime » à ma mère. Pas mal. Je ne voudrais pas crever sans avoir dit une dernière fois « Je t'aime » à ma mère. De très belles images. On vient de m'apprendre que Célia serait en compagnie d'Otello. Célia, vous m'entendez ? Est-ce que vous avez une interview d'Otello ? Oui, Alex, c'est bon, je l'ai duplex. J'ai Otello à côté de moi. On a une interview de choc, là, tout à fait. Alors, monsieur Otello, vous avez des problèmes de couple ? Oh, c'est des rumeurs, c'est des conneries. Non, 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 je sais que ma femme, elle m'aime. Ce n'est pas vrai, ces histoires-là. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel ? Alors, pourquoi tout ce bruit ? Je ne sais pas. Aidez-moi, dites-moi, c'est quoi ? Non, mais il n'y a pas de problème, je ne sais pas. J'aime Desdemons. J'ai un lieutenant fort, une enseigne fort. Yago, tout le monde m'aime. Je ne vois pas quelle rumeur. De quoi vous parlez-vous ? De quoi parlez-vous ? De quoi ? Ma femme ? Célia ? Célia ? Est-ce que tout se passe bien ? Bien, mesdames et messieurs, la connexion vient d'être coupée. Je suis désolée, il faut que je rentre l'antenne. Eh bien, bonne fin de soirée.